ouais je vais parler un peu de la souffrance de jésus regardons c'est que la bible nous parle dans les livres de john 18 je vais lire seulement le verset 12 ici à c'est la nuit quand on était venu arrêter jésus là on arrive à 12 là on nous dit que jésus christ était parti d'abord prier avec ses disciples dans le jardin que judas connaissait mais là à 12 on dit que la cohorte le tribun et les huissiers de juifs se saisir alors de jésus et il est lié et la ménère d'abord chez anne car il était le beau père de caïf qui était souverain sacrificateur cette année là et caïf était celui qui avait donné ses conseils aux juifs il est avantageux qu'un seul homme meurt pour le peuple amen regardez un peu c'est là on a arrêté jésus ils sont venus l'arrêter la nuit et quand on l'a arrêté on a dit qu'ils l'ont arrêté et ils l'ont amené chez les sacrificateurs en ces moments là c'est là où jésus dit que votre heure est venue c'est là où ce qu'on appelle la souffrance de jésus christ a commencé et quand on l'a arrêté la nuit vers 12 heures 15 heures jésus christ a été mort vous attendez de suivre on l'a arrêté vers trois heures la nuit parce qu'ils avaient déjà commencé à prier et vers trois heures qu'on l'a arrêté et il est mort encore vers 12 heures 15 heures ça veut dire que c'est la troisième heure encore c'est encore vers la troisième heure qu'il est mort à la croix donc en total on peut compter que jésus christ il a fait 12 heures des souffrances dans le main de ce qu'il avait arrêté ils l'ont arrêté la nuit et la journée ils l'ont tué mais non c'est c'est pendant c'est à la cola giflé on l'a cloué à la croix et on l'a percé quand jésus christ a dit mon père mon père pourquoi tu m'as abandonné et quand il a rendu l'âme la souffrance de jésus était terminée vous êtes arrêté de suivre quand il a seulement dit mon père mon père pourquoi tu m'as abandonné la souffrance était finie pourquoi je dis ça parce que quand jésus christ est mort il est redevenu un prédicataire la bible nous parle et nous dit que jésus christ est entré dans les profondeurs de la terre pour à prêcher aux gens qui étaient morts avant jésus christ est parti au séjour des morts pas comme un mort mais comme un vivant il est parti là bas il a prêché il est parti là bas il a pris la clé de la mort il est parti là bas il a tapé satan et quand il a terminé de faire tout ce qu'il faisait là bas il est ressuscité vous êtes en train de suivre quand jésus christ était mort il n'était pas en train de souffrir la mort n'avait pas de pouvoir sur lui il a accepté un de donner sa vie et quand il donnait sa vie il est devenu même plus vivant ce qui est devenu mais là le jésus christ vivifié il est parti dans le séjour des morts comme un vivant il est parti là bas voilà ce que je voulais dire quand il est parti là bas la prédication que jésus christ avait dans le monde la même chose que jésus christ a prêché dans la poussière de galilée dans la poussière de jérusalem c'est la même prédication qu'il est parti prêché au séjour des morts il est parti prêché la vie même aux gens qui étaient morts il est parti prêché la bénédiction d'abraham la bénédiction d'isac la bénédiction d'israël il est parti prêché l'alliance avec dieu c'est une alliance de vie quand jésus quand dieu a donné son fils unique jésus il faut savoir que le plan la pouvait échouer qu'est ce que je veux dire pas là il est possible quand satan est venu tenter jésus il est possible que jésus pouvait tomber aux tentations c'est pourquoi on appelle sa tentation jésus christ a été tenté comme nous la bible nous dit et lui aussi parce qu'il avait la même chair comme nous il n'est pas tombé aux tentations c'est pourquoi il est à mesure de nous soutenir alors beaucoup de gens parlent de la souffrance de jésus et il prolonge ça pour nous faire voir que oh oui nous les chrétiens on doit souffrir on doit faire ceci on doit faire cela c'est faux tout ce qu'il ya comme souffrance pour un enfant de dieu c'est la souffrance qui vient quand il ya la pression sur la parole de dieu quand tu d'abord la souffrance des enfants de dieu la souffrance des enfants de dieu c'est la souffrance de la pression de la parole c'est que l'ennemi attaque la parole quand on faisait souffrir jésus christ là pour l'amener à la croix la souffrance là c'était que pour jésus christ puisse changer la prédication lui qui disait que aimer vos voisins quand on le tapait on voulait voir jésus christ dit que et toi pourquoi tu me tape quand on l'a mis à la croix on voulait voir jésus christ insulter les romains pour eux la pression qu'ils avaient mis sur lui il s'attendait que jésus christ puisse souffrir comment ça dit que vous les romains vous avez des gros yeux vous les romains vous avez des gros nez c'était sale c'est ce qu'on appelle changement des confessions regardez ce qui s'est passé dans la vie de les amis de daniel shadraca et ses amis quand on les a jeté dans le feu avant qu'on les jette dans le feu car il était en train d'allumer le feu qu'est ce qui demandait la pression c'était que eux puissent changer leur confession pour qu'ils puissent changer ce qui disait parce qu'ils disaient que nous sommes le juif on s'incline pas devant les démons nous sommes le juif on s'incline pas alors quand maintenant on allumait le feu quand ils augmentaient la chaleur c'était la tentation c'était la c'était la tentation des santa contre eux c'était la pression que santa mettait contre eux pour qu'ils puissent changer leur confession mais là quand tu changes ta confession tu es perdu quand tu changes parce qu'ils disaient que non nous on est les juifs on peut pas s'incliner mais là si ils avaient accepté de s'incliner ça veut dire qu'ils ont changé la confession ça veut dire qu'ils ont refusé dieu alors le feu pouvait le brûler voilà ce qu'on appelle la souffrance ou bien la pression des enfants du dieu alors ce n'est pas une souffrance d'abord un ça c'est bien dit dans la bible qui est pour nous on peut pas souffrir parce que ok je suis parti j'ai volé on m'a arrêté au bas j'étais en prison et je suis en prison je suis en train de souffrir pour dieu non je suis en train de souffrir parce que je suis un voleur ce n'est pas parce que oh j'ai tué quelqu'un et on a coupé ma main et je suis en train je vais dire qu'ils ont m'a coupé la main je suis en train de souffrir parce que je suis en train de souffrir pour dieu non ce n'est pas la souffrance de dieu ça c'est un propre souffrance parce que tu as volé et beaucoup de gens aussi dit une chose et dit que la souffrance ça enseigne la souffrance ça donne l'intelligence c'est aussi une mauvaise prédication parce que dans la souffrance il n'y a pas d'éducation et la personne le prophète qui souffre beaucoup c'est les prophètes job beaucoup de gens dit toujours au regard des jobs regardez job regardez job oui on peut regarder job ensemble job avant que la souffrance vient dans la vie des jobs job était déjà intelligent la souffrance n'est pas venu rendre job intelligent job il était déjà un prophète avant que la souffrance là arrive dans sa vie quand job parlait avec ses amis il était en train de lui dire que nous savons nous connaissons job parlait de sa vie avant la souffrance comme il était le juge il se mettaient à la porte pour jouer tout le monde quand la femme de job regardez un peu ce que la souffrance fit quand la femme de job a vu la souffrance elle qu'est ce qu'elle a dit à job elle a dit à job insulte dieu pour que tu puisses mourir vous voyez comment la souffrance et la pression de la souffrance a fait à la femme de job maintenant la job avait répondu quoi à sa femme il a dit à la femme tu es insensé pourquoi il a dit ça il a pu appeler sa femme insensé parce que lui il était sage il voyait que sa femme était insensé c'est pourquoi maintenant elle disait à job d'insulter dieu pour qu'il puisse mourir en paix alors là je voulais vous dit d'abord près je peux d'abord première explication pour vous dire que job il était intelligent avant que la souffrance vient dans sa vie pour dire qu'il n'y a pas de prédication dans la souffrance la prédication de dieu vient par l'esprit de dieu la prédication et la sagesse de dieu vient par un prédicateur tu écoutera la parole de dieu et la parole de dieu te transformera ce n'est pas parce que tu es malade que tu deviens intelligent non ce n'est pas parce que tu souffre que tu deviens tu as beaucoup de fois et tu deviens un prophète faux si c'était comme ça les gens qui ont beaucoup souffert en éthiopie les gens qui ont beaucoup souffert comme en l'afrique c'est eux qui devaient être des grands prophètes c'est eux qui devaient être de grands gens intelligents la souffrance n'enseigne pas si la souffrance enseignée au l'aide d'envoyer les enfants à l'école on devait seulement mettre les enfants et prendre un goba un gros bâton et les taper à la tête taper à la tête les bâtons à la tête le faire souffrir pour que l'intelligence et la sagesse puisse venir non si un enfant ne sait pas compter des 1 jusqu'à 1000 même si tu tapes comment l'enfant ne saura pas compter si un enfant ne sait pas réciter de a jusqu'à z même si tu tapes comment l'enfant ne saura pas tu dois te mettre avec l'enfant et enseigner l'enfant des 1 jusqu'à 10 comment faire 4 plus 4 comment faire 10 plus 10 comment faire 1000 plus 1000 si tu enseigne ça à un enfant l'enfant saura ça si tu enseigne à un enfant comment lire comment aller des a jusqu'à z l'enfant pourra lire pour toi quand tu écris hippopotame l'enfant pourra lire pour toi quand tu écris hélicoptère maintenant si tu ne fais pas les choses ici même si tu tapes à la tête même si tu coupes la tête si l'enfant ne sait pas lire hélicoptère même si tu coupes la tête l'enfant ne pourra pas lire hélicoptère et si ton enfant part à l'école quand les autres enfants sont en train de chanter a b c d e f g ton enfant refuse de chanter ça il dit que non moi quand je chante ces chansons je ne sens pas je ne sens pas il n'y a rien ça me donne pas ça me donne pas les sentiments donc ça me fait rien les jours que les autres sauront comment partir de a jusqu'à z ton enfant ne saura pas les jours que les autres enfants pourront lire éléphant hippopotame hélicoptère ton enfant ne saura pas alors si l'enfant ne sait pas lire ce n'est pas la faute du professeur si l'enfant ne sait pas comment faire 12 x 12 ce n'est pas la faute de l'enseignant c'est l'enfant qui a refusé de compter un jusqu'à neuf ou bien déchanter a b c d e f g parce que pour lui que la chanson là ça n'avait pas des sentiments c'est la même chose avec la parole de dieu la parole de dieu vient sur nous comme comme l'éducation on est obligé d'apprendre la parole de dieu même chose comme on fait à l'école tu connaîtras ton dieu on est obligé de prendre la parole de dieu de réfléchir dieu a dit à josué si ces choses tu vas méditer on est appelé à méditer sur la parole de dieu tu t'aimais et tu réfléchis sur la parole de dieu tu t'aimais et tu reçois ce que l'esprit de dieu qui dit voilà c'est qui provoque l'intelligence de dieu voilà c'est qui provoque la révélation de dieu alors pour continuer avec un autre frère job maintenant on parle de à que à le malheur est venu dans la vie de job c'est dieu qui a permis que le malheur puisse venir dans la vie de job oui c'est une bonne chose mais non avant que le malheur arrive dans la vie de job là je parlais de la souffrance de jésus-christ à qui est jésus-christ a souffert ses massifs pendant 12 heures maintenant regardons maintenant la vie de job pour parler de la souffrance de job parce que les beaucoup de gens utilisent ça pour dire que oui il ya une souffrance qui vient de dieu c'est vrai il ya une souffrance qui vient de dieu mais là je suis en train de bien expliquer pour dire que ce n'est pas tous les souffrances qui viennent de dieu parce qu'il ya des souffrances qui viennent des satan et les gens sont en train de croire et penser que oui cette souffrance ici ça vient de dieu non 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 à 9% des souffrances qui viennent dans la vie des chrétiens ce sont les souffrances qui viennent de dieu et eux ils sont en train de dire que cette souffrance ça vient de satan dans cette non à 9% des souffrances qui viennent dans la vie des enfants de dieu non à 9% de ces souffrances viennent des satan et eux ils sont là en train de dédiquer aux cette souffrance ça vient de dieu et et ils sont d'autres beaucoup disent que oui moi aussi là je suis en train de souffrir comme job et il dit que oui regardez dans la bible dieu a envoyé la souffrance chez job oui c'est vrai nous allons regarder un peu la souffrance de job ensemble on nous dit que avant d'abord que la souffrance de job arrive dans la vie des jobs job a été l'homme le plus riche de son région dans la région où job vivait il était le plus riche job avait dit enfant et job avait deux chameaux il avait le bouc et beaucoup des histoires et job avait une femme alors la souffrance qui est arrivée dans la vie des jobs là c'est venu dans la vie de quelqu'un qui a tout perdu et quand la souffrance des jobs est terminée dieu a remis à job deux fois tout ce qu'il avait si job avant la souffrance job avait un billion à la fin de la souffrance job avait deux billions si job avait mille moutons à la fin de la souffrance job avait deux mille moutons vous êtes en train de suivre l'idée mais là il faut comprendre maintenant dans l'âge parce que les enfants des gens qui étaient morts job a eu le enfants alors qu'elle est job avec quel âge quand la souffrance a commencé dans sa vie parce que job avec la même femme job a eu encore dix femmes ça veut dire que la femme des jobs dans sa vie elle a eu 20 enfants maintenant le dit premier enfant job les a eu à quel âge et la femme des jobs avec quel âge mais dans la souffrance de job a pris combien de temps là nous sommes ouverts tu peux dire que la souffrance de job a pris cent ans c'est pas grave tu peux aussi dire que la souffrance de job a pris six mois c'est pas grave mais tout ce qui m'intéresse moi et ceci même si la souffrance de job a pris cent ans après les jours que la souffrance a terminé job et sa femme ont commencé à voir les enfants ça veut dire que job a eu les enfants à 120 ans si on d'abord on de l'autre côté on dit que la souffrance de job a beaucoup duré pas grave à 100 ans job avait dit enfants quand il a eu 100 ans ça veut dire que sa femme elle était à mesure d'avoir les enfants à 100 ans ça c'est pour vous faire un peu voir l'histoire de job pour vous dire quoi la vie des jobs était une vie de miracle avant les mauvaises choses et après les mauvaises choses dieu est venu avec le miracle dans la vie des jobs maintenant si toi aujourd'hui tu acceptes avec nous qui oui je suis en train de souffrir parce que dieu a mené cette souffrance dans ma vie amen mais là si la souffrance que tu es en train de vivre ça vient de dieu ça veut dire que la souffrance là quand elle va elle doit terminer pour que dieu puisse te rendre toutes tes choses maintenant avant la souffrance si tu avais 100 dollars et la souffrance termine tu vas avoir 200 dollars est ce que tu as maintenant l'image de ce que je suis en train de parler j'ai pris seulement cette histoire pour te dire qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dans l'église les enfants de dieu sont en train de souffrir et les gens sont en train de venir les dire qui oui regardez job a souffert cette souffrance ça vient de dieu souffre seulement mais tu fais souffrir quelqu'un depuis qu'il est né il a souffert et il continuait qu'il continue à souffrir à lui disant que ça vient de dieu et quand la souffrance va terminer dieu va lui donner seulement froider ce qu'il avait c'est qui fait que la souffrance là et est en train de continuer pour toujours et c'est pourquoi il ya les enfants le chrétien moi je parle de chrétien qui sont en train de mourir aujourd'hui parce que on les a pas appris que dans l'alliance que nous sommes en train d'entrer avec dieu c'est une alliance où jésus christ a souffert à la croix il a payé pour nous à la croix le châtiment qui nous donne la paix est donné sur lui pour que nous puissons être en paix jésus christ à la croix a porté nos maladies alors si jésus christ a porté ma maladie moi aujourd'hui je peux pas être malade quand la maladie vient vers moi j'ai dit non je refuse si la maladie me dit pourquoi tu refus je dis que je refuse parce que jésus christ a porté à la croix deux personnes ne peuvent pas souffrir d'une même maladie si jésus christ a souffert pour ma maladie pourquoi est ce que moi aujourd'hui je vais être malade voilà un peu c'est que moi voilà un peu le message que dieu m'a donné pour partager avec toi aujourd'hui parce que ces choses ici quand j'étais enfant on m'a pas prêché alors toutes les fois que j'étais malade quand j'étais enfant c'est parce qu'on m'a pas dit que jésus christ a souffert à la croix pour moi si maintenant on me dit si on parce que maintenant je sais que jésus christ a souffert pour moi j'ai dit non à la souffrance quand la souffrance va venir sur moi je refuse quand on nous dit qu'il nous a donné la clé des dames de la maison de david il nous a donné le pouvoir délier les choses sur la terre et d'ouvrir les choses sur la terre c'est ce que le seigneur nous disait que quand tu es en jésus tu as les pouvoirs de dire oui tu as les pouvoirs de dire non maintenant pour que satan puisse faire quelque chose sur toi tu dois accepter pour que tu puisses accepter il va d'abord te mentir imaginez vous que si moi aujourd'hui je prends un révolver et je sors dehors au médic et tous les gens que je vais tuer on va dire que quelqu'un là si c'est un calala ou un timothée c'est lui qui les a tués combien des gens je vais tuer et on va pas m'arrêter si tous les personnes que je vais tuer on va seulement dit que c'est calala qui a tué combien des gens vous vous imaginez je vais tuer sans jamais qu'on puisse m'arrêter quand les terroristes avaient pris l'avion aux états unis ils ont al-qaïda ils ont jeté l'avion dans les immeubles le lendemain tout le monde demandait il disait quoi où est dieu où est passé dieu quand les pilotes là étaient avaient pris l'avion pour jeter dans les immeubles ils demandaient où tous les gens demandaient où est dieu et les gens en posant la question là les gens sous-attendaient et disaient que oh c'est dieu qui a tué tous ces gens là non dieu n'est pas un choueur dieu et c'est lui qui vient toujours pour donner la vie maintenant si tu refuses de marcher avec dieu dieu ne va pas te forcer des marchés avec lui nous devons tous savoir que nous sommes venus dans le monde et il ya le péché dans le monde et les péchés nous sommes venus dans le monde et il ya le péché dans le monde le péché c'est quoi c'est la souffrance c'est un couteau qu'on a mis dans le coeur d'une personne et la personne est en train de est en train de saigner et parce que la personne est en train de saigner la personne prend le couteau pour aller faire saigner une autre personne faire saigner une autre personne faire saigner une autre personne c'est ce qu'on appelle le chêne du péché c'est tout le monde c'est ce qu'on appelle le chêne Du péché C'est tout le monde Qui est en train de faire du mal à tout le monde C'est tout le monde Qui est en train de faire du mal à tout le monde C'est tout le monde qui part Et qui blesse tout le monde Tous les péchés Tous les péchés Qu'on fait dans le monde C'est faire du mal Aux gens qui sont à côté de nous Voilà pourquoi le Seigneur Jésus Christ lui il nous dit Tu aimeras ton prochain Parce que si j'aime mon prochain Je ne vais pas le faire du mal Si je n'aime pas mon prochain Je veux le faire du mal Maintenant Pour stopper le mal Pour stopper cette chaîne là De faire du mal en mal Quelqu'un m'a blessé Moi aussi je ne suis pas blessé Quelqu'un m'a tué Moi aussi je ne suis pas tué Pour stopper cette chaîne Dieu ne vient qu'avec la prédication Tu entendras la prédication Et la prédication va te faire Va t'amener à la repentance Et si tu écoutes la prédication Et tu refuses C'est fini Dieu ne va pas te forcer A écouter la prédication Dieu ne va pas te prendre Et te mettre par terre Et prendre la prédication Et te faire manger par la force Non Dieu ne travaille pas comme ça Avec Israël Dieu n'a pas travaillé comme ça Dieu Les a envoyés Ses servants le prophète De le matin Dieu n'a pas ouvert le ciel Où il parle Lui-même dit Écoutez C'est moi votre Dieu Je suis en train de vous parler Dieu n'a pas fait la chose Non Dieu c'est un prédicateur Il a envoyé ses servants le prédicateur Ils ont prêché la parole Maintenant Tout celui Qui va croire Il sera sauvé Tout celui Qui va refuser de croire Ne sera pas sauvé Tout celui Qui va accepter Dieu va entrer dans sa vie Tout celui Qui va refuser Dieu ne va rien faire Ce n'est pas Dieu Mais c'est nous Qui avons le choix Dieu nous a donné Les libres choix Tu écoutes la parole de Dieu Et tu fais ce que tu veux Avec la parole de Dieu Et aujourd'hui Je suis en train d'insister Au niveau où La parole de Dieu Vient entrer en nous Au point où C'est à nous De recevoir Tout ce que Dieu Nous donne Dans sa parole Dieu nous donne La parole De nous guérir Dieu nous donne La parole De nous donner La joie Dieu nous donne La parole De nous faire Épanouir Dieu nous donne La parole De nous élever Financièrement Alors Ces choses ici Ça vient comme Un paquet Ça vient comme Un cadeau de Dieu Avec toutes ces choses Dédant Quand une personne Fait une fête Par exemple Une fête du mariage Ou bien une fête D'anniversaire Les gens peuvent amener Des cadeaux À la personne Mais la personne N'est pas obligée De prendre les cadeaux La personne Peut même Regarder les cadeaux D'accord Ces cadeaux ici Déjà l'emballage J'aime pas Alors je veux pas Prendre ces choses ici C'est la même chose Avec le salut Le salut Est un cadeau Que Dieu nous donne Et ces cadeaux Nous devons les prendre Merci d'avoir regardé Ce vidéo Alors je vous invite A me suivre Sur Youtube Et de vous inscrire Sur ma chaîne Si vous n'avez pas Encore fait Alors sur ma chaîne Youtube Il y a Beaucoup d'autres vidéos Sur la foi Qui vont vous encourager Et développer votre foi Pour que vous soyez À mesure De bouger Des montagnes Dans votre vie Alors inscrivez-vous Sur ma chaîne Et pendant que vous Vous inscrivez Que le Seigneur Vous bénisse Davantage Le livre Dieu Ton choix Par le docteur Coco King Est déjà disponible Sur le marché Il est possible De vivre une vie Là où nous faisons De bons choix Chaque moment Alors Ces livres Ici Est déjà disponible Prends un copie Pour toi Et soit béni Et soit béni par le Seigneur Je suis aussi sur Facebook Cherchez-moi sur Facebook Docteur Coco King Et sur ma page de Facebook Là vous pouvez entrer en contact avec moi Discuter avec moi Et avoir accès à d'autres vidéos D'autres prédications de ma part Et si vous vous inscrivez A ma page Facebook Je crois que le Seigneur Va faire des grandes choses Dans vos vies Que le Seigneur vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz